Le 18-20 France Info Bonsoir Hugo Bernal ici Bonsoir En duplex de Lille, chez nos confrères de France Bleu Nord Vous étiez ce matin à Mont-Saint-Barreul Près de Lille, aux côtés du ministre de l'Intérieur Qui a fait le déplacement suite aux incidents violents Qui ont rythmé la nuit dernière La mairie, le poste de police D'autres bâtiments municipaux ont été notamment incendiés Comment la situation peut-elle revenir au calme ? Écoutez, déjà je n'ai pas été aux côtés du ministre J'étais sur place avant qu'il n'arrive J'étais aux côtés des habitants, des habitants Et des personnels municipaux Qui ont découvert évidemment leur lieu de travail incendié Et donc faire face avec eux à cette situation Ça c'est le premier point Et mes mots vont pour ensuite Effectivement comment on fait pour qu'il y ait de l'apaisement Je crois que c'est Emmanuel Macron qui avait promis 100 jours Vous conviendrez que pour l'instant Ce n'est pas un franc succès Et je crois que si on veut de l'apaisement Ce n'est pas en appelant au calme Mais en appelant à la justice Et ça c'est extrêmement important La justice est en train de faire son travail On a eu des informations aujourd'hui Sur le fait que le policier en cause soit déféré Et la justice suit son cours Et c'est une bonne chose Même si néanmoins vous savez que les avocats de la famille Ont demandé à ce que le dossier soit dépaysé Dans un autre parquet Et je souscris à leur demande pour éviter qu'il y ait tout type de problématiques d'impartialité En réalité, enfin en l'occurrence de partialité De la justice qui travaille régulièrement avec les policiers Comme vous le savez En l'occurrence l'auteur du tir a été mis en examen Ce soir il passera la nuit en prison Emmanuel Macron quelques heures après le tir A parlé d'un geste inexcusable En demandant à ce que la justice avance Qui correspond parfaitement à ce que vous évoquez Oui, oui, c'est très bien, c'est ce que je vous dis C'est très bien, ça suit son cours Néanmoins, nous sommes face pas juste à un problème judiciaire Pas juste à un drame Comme ça a été dit préalablement et précédemment sur votre antenne Mais bien à une récurrence Et c'est ça, c'est là où la politique a son rôle à jouer Quand nous, le groupe parlementaire de la France Insoumise Avons déposé une proposition de résolution Pour créer une commission d'enquête sur les morts Suite au refus d'obtempérer On ne l'a pas faite hier Cette proposition de commission d'enquête On l'a faite en janvier dernier Et même en janvier, on avait déjà pris du retard nous-mêmes Sur le moment où on voulait le mettre dans le débat Puisqu'on voyait bien qu'il y avait une augmentation De ces morts Suite à des refus d'obtempérer D'ailleurs, pas seulement des conducteurs Mais aussi des passagers Qui avaient déjà interpellé l'opinion publique Et quand vous pointez du doigt un problème Et qu'on vous dit Ah bah oui, mais comme l'a fait Gérald Darmanin Il y a de moins en moins d'usage de l'arme à feu par les policiers Et de moins en moins de tirs mortels Qui est un mensonge et honté Maintenant, toute la presse s'en est fait l'écho Ce n'est pas vrai, ça a doublé Sur ces cinq dernières années Par rapport aux cinq précédentes Suite à la modification de la loi par Bernard Cazeneuve Comme vous le savez, sur l'usage des armes Vous demandez à revenir sur la loi de 2017 Qui avait fait évoluer le cadre légal de l'usage des armes Lors d'un refus d'obtempérer Est-ce que cette annonce aujourd'hui Calmerait les quartiers qui ont connu des violences Lors des deux dernières nuits ? Je ne sais pas si ça les calmerait Je ne sais pas la science de la boule de cristal Mais en tout cas, ça irait dans la bonne direction Ça permettrait de ne pas être dans le déni De ne pas faire un signe égal Comme l'a fait Gérald Darmanin En disant, vous savez, il y a des policiers Qui sont blessés dans des refus d'obtempérer Il y a des familles qui pleurent Qui pleurent parce que Papa ou Maman sont policières ou policiers Comme si tout ça était exactement la même chose Et que finalement, il y avait des morts des deux côtés Vous comprenez, c'est comme ça, c'est la vie Non, non, je ne suis pas d'accord Nous avons une responsabilité politique D'affronter le sujet Et la loi n'est que la pointe avancée D'une conception qu'on a de l'action policière Et de la répression Vous savez, l'extrême droite Depuis déjà plusieurs mois Voire plusieurs années Et la droite d'ailleurs traditionnelle aussi Qui s'y est joint Réclame une présomption de légitime défense En faisant ça, qu'est-ce qu'il réclame ? Il réclame que ce qui s'est passé mardi Ce soit légal C'est-à-dire qu'un meurtre Comme ça s'est passé mardi Ce soit finalement légal Et donc j'espère que ce drame Qui est survenu là Nous impose, nous politiquement A évoluer Et à changer la doctrine d'action De la police De fond en comble Et y compris leur formation Responsabilité politique D'aller sur le fond des sujets Vous évoquez ces refus d'obtempérer Avec une augmentation Du nombre de tirs Et du nombre de tirs mortels Ces dernières années Avec une explosion Du nombre de refus d'obtempérer Aussi Plus de 30 000 cas recensés en 2020 Dont 5 000 Où la police a constaté Une mise en danger Soit des agents Soit de passants Qui se trouvaient A proximité Quels outils Vous donneriez-vous Aujourd'hui Aux forces de l'ordre ? Mais c'est bien ça Qu'il faut regarder de très près C'est-à-dire que nous On dit il y a un sujet Il faut regarder Il faut creuser Voir dans quel contexte Comment on pourrait faire différemment J'ai quelques pistes à vous proposer Mais déjà regarder Et ne pas être dans le déni Ce serait déjà énorme Pour le ministère de l'Intérieur Qui ne veut pas mettre le sujet Sur la table En fait La très grande majorité Des refus d'obtempérer Sont pour des gens Qui ont des défauts d'assurance Ou défauts de permis Donc si on faisait en sorte Qu'ils aient le permis Ou une assurance Peut-être qu'on aurait Moins de refus d'obtempérer Ça c'est un premier point Et puis il y a des cas de figure Où je ne suis pas Pour que les policiers Se mettent en danger eux-mêmes Pour arrêter à tout prix la personne Je préfère encore un délit de fuite Et qu'on essaye de retrouver la personne Après à postériorité Avec la plaque Maintenant ils ont mis Des vidéosurveillance partout Je ne suis pas d'accord Mais enfin ils en ont mis partout Donc il y a des moyens Pour retrouver les gens à postériorité Il y a des moyens d'enquête Sans mettre en danger soi-même Sans être obligé non plus De tuer les gens Qui sont conducteurs Voir passagers Donc est-ce qu'on peut faire en sorte D'être dans une grande démocratie Accomplie Où on n'a pas de peine de mort Quand on est au volant D'un véhicule Voilà c'est ça la question Que nous posons Et c'est ça le sujet Que nous devons affronter Politiquement Et si ce n'est pas le cas Effectivement Les appels au calme Seront dans le vide Et comme député Comme élu local aussi Vous avez été confronté À ces policiers Qui vous demandent De trouver des solutions Dans ces moments De tension Comment faire justement Pour que Ni un conducteur Ni un policier Ne soient l'avenir en danger Comme je vous dis déjà Regardez les causes De pourquoi les gens Font des refus de tempérer Peut-être qu'on peut davantage S'attaquer à ces causes Plutôt que de traiter Les conséquences Et deuxièmement En réalité Quand vous avez des motards Qui font des contrôles Comme celui-là Pourquoi ils n'ont pas Ce qu'on appelle Le stop-stick Vous savez C'est les herses de police Qu'ils ont dans les véhicules Véhicules qui sont Quand ils sont en voiture À ce moment-là Vous lancez la herses Le véhicule s'arrête Enfin l'histoire Pas besoin de tirer Donc il existe des techniques Pour arrêter les véhicules Mais il faut que ça se fasse Dans un cadre professionnel Qui soit le bon Et si les policiers Ne sont pas capables D'avoir ce cadre professionnel-là Alors ils ne doivent pas faire De contrôle routier Parce que sinon Ils mettent en danger leur vie Moi je ne suis pas non plus Pour que les policiers Soient blessés Ou meurent dans des refus de tempérer Qu'on soit bien d'accord Et donc globalement Être sur des méthodes Qui soient plus sûres Pour tout le monde Ça me semble être Être vraiment important Pour faire avancer Pour faire avancer Cette problématique Débat sur la mise en place De l'état d'urgence Qui est réclamé Notamment par le président Des Républicains Éric Ciotti Bah typiquement On est dans la surenchère Et l'escalade habituelle Du gouvernement Déjà pour ce soir Quand vous annoncez Qu'il y aura 40 000 policiers Et gendarmes Peut-être j'ai entendu dire Sur certaines chaînes d'info Le RAID et le GIGN Ça veut dire que vous-même Vous préparez l'affrontement Et que vous êtes vous-même Dans l'escalade Et pas dans la réponse politique Comme j'étais en train de vous le dire Donc ces gens qui appellent au calme Sont en train d'organiser le chaos Pour ce soir Et pour les jours à venir Et comme le 49-3 Où vous nous avez promis La main sur le cœur Pour les retraites de ne pas l'utiliser Je vous mets un billet Qu'on va finir en état d'urgence Dans quelques jours Hugo Bernal Ici député La France Insoumise Du Nord Vous étiez en duplex De Lille Merci aux équipes De France Bleu Nord Qui vous ont accueilli Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs